L'aéronef revient avec ses boucliers au maximum ! Va te faire foot ! Si j'arrive à atteindre l'aéronef, je pourrai abaisser les boucliers ! Baissez vos armes ! Ouais d'accord ! Débarrassez moi de ces gardes ! Oh ! Non ! Bonheur de gueules ! Les boucliers sont tombés ! Ça vient par la droite ! Je vous arrête ! Aide ! Qu'est-ce que vous avez dit à votre amie Kasumi ? Que vous fassiez cela après ! J'ai dit là ! Ça va ! Je l'ai ai líquido ! J'ai joué ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est parti 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 ! Je... je... c'est impossible. Je ne peux pas faire ça. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Au revoir, Kasumi. Je t'aime. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On le fera tout à l'heure. C'est parti ! C'est parti ! On va voir les deux... On va voir les deux avant la lecture. On va voir les deux avant la lecture. Jack voudrait vous voir. Elle est dans son petit coin à elle, aux machines. Autre chose, commandant ? Ce sera tout. C'est parti ! 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 À vous de voir, commandant ! Je n'en reparle ! Je n'en reparle ! c'est à quoi soumise ! Je suis parti dans la mauvaise direction ! Enfin... Ouais, c'était par là ! Enfin, bref... Hum... Sympa, votre petit groupe. Très soudé. Et le vaisseau a de la gueule aussi. Si vous viriez pirate, vous seriez riche. Mais non. J'arrive pas à vous cerner, Shepard. Ok. Enfin, peu importe. Il faut que je vous parle d'un truc. J'ai quelques questions à vous poser. Plus tard. Ce que j'ai à vous dire d'abord. Si tu veux. Mes pensées. C'est comme des petits insectes qui me parcourent le crâne. J'arrive pas à les en empêcher. J'ai pas franchement Cerberus à la bonne. Ça, vous le savez. Mais vous voulez que je vous dise pourquoi ? Tout ce que vous avez à dire, je suis curieux de l'entendre, Jack. Votre pote, là. L'homme trouble. Je l'avais jamais vu avant. Mais c'est Cerberus qui m'a élevé. La première chose dont je me souviens, c'est la porte de ma cellule dans une base de Cerberus. Le peu de chances que j'avais d'être normale, ils me l'ont enlevé à coups d'expérience, de drogue, de torture, soit disant pour me transformer en une sorte de superbiotique. Les docteurs, les autres gamins, tout le monde me détestait. Ils me laissaient souffrir. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire en torturant une des mines ? À se servir de la douleur pour abaisser les barrières mentales, comme quoi ça permettrait de décupler les capacités biotiques. Je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, ça aurait débouché sur quelque chose. Mais je m'en foutais. J'étais bourrée d'électrodes dans ma cellule. Ils vous ont torturé pour voir si ça vous rendait plus puissante, c'est tout. J'aurais eu du mal à poser la question, Shepard. Vous savez, une gamine qui chiale dans sa cellule en espérant que la douleur va s'arrêter... Ce pouvoir qu'ils vous ont donné, vous adorez ça. Ils ne m'ont jamais rien demandé. Comment vous vous en êtes sorti ? Il y a eu quelque chose comme une urgence et je me suis tirée. Les autres gamins sont sortis de leur cellule et m'ont attaqué. Les gardes aussi. J'ai tué tout ce qui me barrait le passage et j'ai filé. Faut croire que mes pouvoirs biotiques s'étaient développés plus vite qu'ils ne le pensaient. J'ai réussi à faire décoller une navette et j'ai dérivé dans l'espace jusqu'à ce qu'un transporteur me récupère. On a abusé de moi. On m'a vendu. Et voilà toute l'histoire de ma glorieuse évasion. Il y avait d'autres enfants dans la base ? Je ne savais pas grand chose sur eux. On m'a gardé à l'écart. Ils me détestaient, comme tout le monde là-bas. Quand je me suis échappée, il a fallu que je les affronte tous. Je leur en ai fait voir, mais j'ai encore une affaire à régler. Vous êtes totalement sûre que Cerberus tirait les ficelles ? J'étais gamine, mais pas conne pour autant. J'ai des oreilles. Ouais, c'était bien Cerberus. Directement, indirectement, ça j'en ai rien à foutre. Au final, à trop bidouiller la tête d'une petite fille effrayée, ils en ont fait une garce de la pire espèce. Quelle bande de cons. Je vais parler à l'homme trouble. Il a intérêt à me répondre. Il va tout nier en bloc. C'est pas ça que je cherche, de toute façon. J'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Je veux aller au complexe Teltine sur Praja. C'est là qu'ils m'ont torturé, abruti de drogue. Je veux aller au centre du complexe, ma cellule. Je veux y planter une putain de bombe de je sais pas combien de kilotonnes. Et je veux la voir péter depuis l'orbite. Si on attaque nos alliés, on va faire capoter la mission. Ce serait une belle connerie. Les fichiers indiquent que le complexe a été fermé après mon évasion. Ça fait des années qu'il est désaffecté. Qu'est-ce que ça peut leur faire si je fais sauter une décharge publique ? Vous avez passé toute votre vie avec ça sur le cœur. Pourquoi maintenant ? Je vous l'ai dit, j'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Vous croyez quand même pas que je ne vais rien en faire ? Je mets le cap sur Praja. À charge de revanche. On va à la passerelle. On va aller faire toutes les missions de voyauté là d'un coup. Après on recrute, mission de voyauté. Et on va leur péter la gueule. Et bah on va s'arrêter là les amis. On se retrouve tout à l'heure. On va à tout à l'heure. Alors, bah... On va à tout à l'heure. ... ... ... ... ... ...